Michael, tu sais ce qu'ils vont nous faire ce soir ? Bah, à mon avis, c'est pas des pâtes. Je sais pas, peut-être une tombola ? Tu sais, Michael, il y a des fois, j'ai envie de t'aider à... En léger différé, du studio où on enregistre et pour la première fois en France, c'est... Avec ce soir, Chantal Lobby, Princesse Léa, Gérard Darmon, Chewbacca, Dominique Faroudia, Djabba, Michel Muller, Maître Yoda, Et d'Arvador, sans son casque, Alain Chabat. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans votre petite estaminée, il n'y a que deux tables, vous avez vu, donc il faut réserver, bien sûr. Chantal Lobby, Dominique Faroudia, bonsoir. Bonsoir, Valérie. Chewbacca, Gérard Darmon, bonsoir, vous êtes en forme. Je vous en prie, bien sûr. Le tournage de 3-0 est terminé ? Le tournage 3-0 est terminé ? Voilà. Vous savez quand ça sort ou pas encore ? Avant la Coupe du Monde, ça serait bien. Ah, bien sûr. Normal. Après, c'est con, hein. Après, c'est con. Et, M. Muller, c'est jusqu'au 31 décembre au Déjazé. J'appelle 1-0. Ces petits cheese buzzers sont là pour jouer au questionnaire de rapidité, mais tout ça ne serait rien, vous le savez, sans nos candidats. Je vous demande de les accueillir. Mesdames et messieurs, Pascal et Caroline. Allez, vous allez pouvoir gagner 1 000 euros, en tout cas pour le ou la gagnante. Un petit jeu pour savoir qui va prendre la main. Vous avez, à partir du top, 3 secondes pour écrire le nombre le plus grand. Attention, top ! Merci. Alors, vous avez... Alors, attendez. Ça, c'est quoi ? C'est un 9 ? Un 9. D'accord. 1 379 797. Et vous avez fait un 1 avec plein de petits 0 partout. Oui. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, zéro. Donc, c'est Mademoiselle qui gagne. Bravo, Caroline. Préférez être à la table de M. Faroujia et M. Chantal Lobby ou de M. Michel Muller et M. Gérard Darmont. Le choix est difficile. Je vais choisir Dominique Faroujia et Chantal Lobby. D'accord. Je vous en prie. C'est l'équipe Mayo qui a la main, c'est ça ? Tout à fait. Alors, équipe Mayo, une question, quatre propositions, une seule bonne réponse. Un seul, Caroline, un seul de ces pays ne sera jamais bombardé par les Américains car il n'existe pas. Lequel ? Est-ce le Kurdistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan ou le Boukistan ? Je vais dire la D, le Boukistan. C'est une bonne réponse. Bravo, Caroline. Michel, Pascal et Gérard. Une seule de ces affirmations est fausse, mais on a fait exprès. Laquelle ? Tony Blair a un Blair. Non, encore. Encore. Vous partez demain ? Jacques Laffitte a une fille. Habite à Maison Laffitte, c'est que ça. Ah, c'est bien, je peux la garder ? Bien sûr, Jacques Laffitte a Habite à Maison Laffitte, je vous le fais, avec plaisir. Youb Grant est assez grand. Voilà. Avec de l'or à de l'or. Johnny Depp est hétérosexuel. Petite variante. Oui, c'est beau. Dick Cheney est le cousin de Patrick Cheney. Une seule de ces affirmations est fausse. Laquelle ? Équipe Ketchup. D. Ouais. D. La D, tout à fait, comme Dick Cheney. C'est une bonne réponse. Bravo à nous. À l'équipe. Parmi ces quatre affiches de Frankenstein, équipe Mayo, laquelle n'existe pas ? Est-ce la fiancée de Frankenstein ? Ça existe. Est-ce le fils de Frankenstein ? Ça existe. Est-ce la fille de Frankenstein ? Ou est-ce le fiancée de Frankenstein ? Le fiancée ? Le fiancée ? Ils sont vachement durs, vos questions. Putain. Hein ? Je sais, en fait. C'est la 4. La 4. La D. Le fiancée de Frankenstein, de James Well, n'existe pas. Effectivement, c'est une bonne réponse. Équipe Ketchup, parmi ces quatre affiches en or, laquelle n'existe pas ? Est-ce Vindicator ? Invisible, incontrôlable, indestructible. Est-ce Trépanator ? Le trafic d'organes, celui des cerveaux. Est-ce Réincarnator ? Ou le fabuleux destin d'Amélie Poulor ? Pas facile, hein ? Pas facile, eh oui. C'est pour ça qu'il y a un peu de réflexion. C'est pas facile. Très dur. Il faut qu'on concertez. J'ai pas vu le premier, mais... Non, mais le D, tu peux y aller. D. D, la bonne réponse, bien sûr. Bravo. Un miam, ce qui m'est fait à deux miam partout. Deux miam partout, exactement. Une... Ça, c'est ça, comme training ? Pas mal. Pas mal. Il y a des sels ou poivre qui arrivent. C'est un questionnaire de rapidité. Un sel ou poivre, vous connaissez le principe. Aujourd'hui, Eric Cantona ou du riz cantonais ? Eric Cantona, riz cantonais ou les deux, bien sûr. C'est un sel, poivre, 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 c'est un sel, 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 sel. Trois. Non, c'est trois. Eric Cantona, riz cantonais ou les deux ? Attention, c'est parti. Ouh, ah ! Cantona. Cantona. Oui, bonne réponse. Contient une tranche de jambon. Riz cantonais. Riz cantonais, la bonne réponse. N'a pas joué la Coupe du Monde. Riz cantonais. Les deux, les deux, les deux, c'était les deux. C'était les deux, désolé. Le Miam va à l'équipe Mayo. Un café, l'addition. Non, 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 parce que les joueurs ont mangé du riz cantonais. Non, non, mais le riz cantonais n'a pas joué la Coupe du Monde. Michel Muller. On parle de quelle Coupe du Monde ? Attention, on nécessite dix minutes de cuisson. Le riz cantonais. Riz cantona. Mais cantona aussi. Ça va être difficile quand même. C'est vrai, c'est vrai. Il est quand même costaud. On pouvait le trouver à Manchester. Eric Cantona. Les deux étaient là. Ça t'apprendra. Mais je ne conteste pas, moi, monsieur. Je ne conteste pas, je vous laisse ce point. C'est mien. J'avais marre de me faire niquer à ce jeu. Je suis sûr parce qu'elle enlevait votre main, parce qu'il va taper, à mon avis, très fort. On revient parce qu'on en a marre de se faire niquer. Eric Cantona, riz cantonais. Ou les deux, on peut le trouver à la plage. Eric Cantona. Effectivement. Parce qu'il joue au beach volley. Au beach soccer. Parce qu'il a envie d'aller se baigner. Avec son frère Joël Cantona. Il n'y a pas de vendeur de riz cantonais sur les plages. Parce qu'il fait trop sur la plage. Je ne sais pas pourquoi j'aime ça. Le riz cantonais et Eric Cantona. Oui, 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 oui. Elle dit Chantal Levy. Yes. Trop fort. Bravo. Je voulais dire les deux. Je dis monsieur Levy. Bien sûr, les deux. La prochaine fois, répondez les deux quand même. Mais non, parce qu'elle peut répondre. La prochaine fois, répondez les deux quand même. C'est tout ce qu'on vous dit. Toi, tu vas te calmer deux secondes. Et vous, monsieur Chabat. Oui. Vous partez. Encherez-vous muso. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Oui. Allez. Alors, Eric Cantona, riz cantonais ou les deux précis, pointus, affûtés. Eric Cantona est une bonne réponse. Et nous avons la preuve en images. Précis, pointus, affûtés. La classe. Affûtés, pointus, affûtés. C'est quand même la classe, Eric Cantona. Attention, cette photo. Les cantonais. Les deux. Ils avaient l'un des deux. C'est moi qui dis la preuve en cantonais. Bien sûr. Riz cantonais était la bonne réponse. Mais je, personnellement, de très près, Eric Cantona a acquis un peu d'acné. C'est exactement ça. Est-ce qu'on peut revoir la photo ? Voilà. Imaginez un point noir d'Eric Cantona. Pardon. C'est Chantal qui est gagné. Je ne discute pas. 9 mièmes pour l'équipe Mayo et 4 mièmes pour l'équipe Ketchup. Mais tout s'est changé avec une menu maintenant. 8 mièmes pour l'équipe Ketchup. C'est un peu cool. Les trois menus, comme tous les jours, vous le savez, Pascal, vous le savez, Caroline. Aujourd'hui, nous avons le menu Jazz Bond. Menu échecs et maths. Et un menu, l'incroyable offre BPIM pour le conseil en organisation et management des systèmes d'information. Jazz Bond. Jazz Bond. C'est un menu sur James Bond 007. Et échecs et maths. Menu sur les échecs. Oula, les deux. Plein de questions intéressantes. Toi, tu seras fort en James Bond, je crois. Ouais, je connais mieux Jazz Bond que les échecs, je ne joue jamais. On fait Jazz Bond, oui. Alors que Jazz Bond, j'ai joué. J'ai joué à Jazz Bond. On fait Jazz Bond, on va choisir Jazz Bond. Jazz Bond, d'accord. Citez deux Jazz Bond girls françaises. Alors, Sophie Marceau. Sophie Marceau, il y en manque une. Oh, putain. Effectivement, il n'en manque une, car je n'en avais donné qu'une. Il faut gagner un truc, là, ou pas ? Si vous donnez la réponse, vous donnez le miam à l'équipe Mayo. Mais certainement pas. Mais de moi, je suis en train de chercher un petit peu. Je ne sais pas, je ne sais pas. Une autre, une autre James Bond. Claudine Auger. Ah. Effectivement. Où alors ? Et alors qu'ils étaient ruts ? Carole Bouquet. Carole Bouquet, effectivement. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Carole Bouquet, c'est au final. Ah, quel domaine. Bien, ouais. Dommage. Bravo, bravo. Ça va un trou. Vrai ou faux, équipe Mayo, Joey Star va reprendre le rôle de requin dans le prochain James Bond. Malheureusement, c'est fou. C'est dommage. Vrai ou faux, il faut être britannique pour réaliser un épisode de la série. Euh... Faux ? Il ne faut pas être britannique. Non, tout le monde le réalisait. Ben non, c'est n'importe quoi. Il faut être britannique, bien sûr. C'est faux, c'est totalement faux. Mais non. Non, je crois que ça. C'est pas du tout. C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est faux, bien sûr. C'est une bonne réponse de l'équipe Mayo. Chantal qui a fait un petit peu tout. C'est de faire gagner notre petite candidat. C'est ça beaucoup. Vrai ou faux ? Yann Fleming, le créateur de James Bond, est un ancien espion. Alors là, je ne sais pas. Vrai, peut-être. Moi, je dis faux. Oui, moi, je dis faux. Oui, oui. Vrai, on a appris un truc. Bonne réponse. La télévision politique a tenté d'impressionner son monde en ayant pour thème de générique « Vivre et laisser mourir ». Il a joué dedans dans une parodie, ce monsieur, juste en face de nous. Oui. C'était l'heure de vérité. L'heure de vérité. L'heure de vérité, effectivement. Bonne réponse. On peut l'écouter, vous pouvez l'écouter. Bonsoir. Oui, c'est ça. C'est quand même ma carte née. Oui, c'est ma carte née. Et vous vous rappelez de cette magnifique parodie que vous avez faite avec les nuls ? Très bien. Voilà, juste avant de... Il m'en souvient. On touche tous ensemble. Il m'en souvient. C'était magnifique, cette part où vous voulez. Comme nous l'allons dire. Hein ? Je te rappelle ? Vrai ou faux équipe Mayo ? C'était formidable. James Bond est super classe et pourtant, il n'a qu'une couille. Oh non. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Une petite dernière. Vrai ou faux ? La Fox a travaillé sur une version féminine de James Bond, une agente secrète blonde qui disait « Mon nom est Blonde, je ne me souviens plus de mon prénom, Blonde. » On va dire que c'est faux. C'est bien sûr faux et archi faux. Ce qui nous fait combien pour l'équipe Mayo ? Énorme. 13, Miam. Bravo, bien sûr. Un petit menu échec, vous voir ? Oui. Aussi est. D'accord. Alors, combien y a-t-il de sortes de pièces dans un jeu d'échec complet ? Une bonne question, ça. C'est simple. Alors, il y a quoi, par exemple ? Il y a les tours. Fou, cavalier, reine, roi et le pion. Et le pion. Ça fait donc 6. Bonne réponse. Bravo, équipe. Dans quel film, à votre avis, entend-on cette réplique magnifique ? Le fou prend la reine, le cavalier prend la reine, le pion prend la reine, tout le monde prend la reine. Partouze ! Un film de John Beirut, non ? Non, ce n'est pas un film de John Beirut. Un film américain. Je ne connais pas ça. Je ne fais que ça. Ça ne vous dit rien ? Si, moi, je ne vous promets pas. Dominique, tu as la réponse. C'est dans le film de Melbrook ? C'est dans la folle histoire du monde ? La folle histoire du monde, effectivement. C'est dans le film de Melbrook. C'est dans le film de Melbrook. Il n'y a pas le poids, là ? Non, finalement. Vous n'avez pas le miam, désolé. En perçant, à votre avis, que signifie l'expression échec et mat ? En perçant ? En perçant. Je m'emmène dans le perçant, là. C'est un peu ce qui arrive quand on est mat. C'est ça que ça veut dire. Va te faire niquer. Non, ce n'est pas ça. Perdu ? Non. Il y a mort. Il y a mort, effectivement. Mort et mort. Mort et mort. Mort et bond. Non. C'était pour faire un petit truc avec l'équipe. Non. Qui est mort et enterré ? Le roi ? Mord du roi. Roi. Adèle ? Ils sont droits quand même. Le roi est mort. Le roi est mort. Le roi est mort. Le roi est mort et la bonne réponse. Voilà, c'est ça la bonne réponse. J'aide un peu parce que là, c'est vraiment bien. Une petite dernière dans ce menu échecs. Vrai ou faux aux échecs, quand on perd ses deux tours, on a le droit de bombarder l'Afghanistan. Ouf. Tu vois qu'on y arrive dans le... Si on se la fait prendre par un fou, uniquement. Oh, joli. Joli. Ça vaut 4 miams, ça. Ah oui. Ce qui nous donne 6 ou 7 miams. 7 miams pour l'équipe ketchup. Bravo. Bienvenue. On aurait pu en profiter pour balancer une blague. Laquelle ? À bas Clinton, à bas Clinton. Mais c'est pas Clinton, c'est Bush. Mais on ne peut pas faire à bas Bush, à bas Bush. Ouais, il est pas mal. Qu'est-ce que ça vous fait, maintenant ? Qu'est-ce que ça vous fait, là ? Ça me fait 28. Eh oui. J'ai bientôt 30 ans. Je vous ai donc connu à 11. À 8. À 8. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. On a fait les nuls à 9 ans. Eh oui. Et maintenant, 28 ans. Et c'est ça. C'est incroyable. Vous passez... Vous ne les faites pas. Je regardais à la télé l'autre jour, je trouvais que vous passez super bien. Merci, Dominique. C'est vrai, vous passez très très bien. Regardez comme je passe. Il n'a rien passé. Voilà. Non, le suivez pas, le suivez pas. Laissez-le passer. Regardez, regardez. Regardez sur le large. Hop, il passe. Voilà. On va faire un petit jeu de rapidité. Pardon, si vous pouvez repasser en levant la main, s'il vous plaît. Bien sûr, je peux faire tout ce que vous voulez. Je suis votre chose, vous le savez. Allez-y. Action. C'est un de mes préférés. Merci. Ne l'encouragez pas, comme dirait Farundia. 4 miams par bonne réponse dans cette addition. Et ce sont des yaourts song. A tout de suite. C'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés. Si vous souhaitez avoir la bonne réponse, vous me donnez l'interprète. Je répète, l'interprète. D'accord. 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 Vous êtes prêt ? Tout le monde est prêt ? Oui. Caroline. Oui, prêt, prêt, attention. Tu es trop bonne pour être vraie, ne peux pas enlever mes yeux de toi, tu serais le paradis à toucher, je vous retais le récit fort, je veux dire, trop mal pour arriver, je connais le titre, je connais le titre, mais je n'ai pas l'interprète. Alain Shabbat. Comment elle s'appelle ? Gloria Gainor ? Oui. Effectivement, Gloria Gainor, la chantée, c'était... Il y avait Frankie Valli, il y avait Dorinil, c'était Can't Take My Eyes of You. Ah oui, mais moi je cherchais l'interprète originale. Ah oui, on peut donner tous les interprètes qu'on venait, tous les interprètes, les interprètes. C'est l'interprète originale, les interprètes. Non, non, Can't Take My Eyes of You, c'est quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus du nom. Supremes ? Non, non, pas du tout, c'était Frankie Valli. Frankie Valli, voilà. Le fameux. Vous êtes prêt ? Qui nous a fait tant rire. Qui nous a fait tant rire, biche en la biche. Biche. Je te dirai ce que je veux, dis-moi vraiment vraiment mon vœu, alors dis-moi ce que tu veux, ce que vraiment vraiment vœu. Je veux vraiment faire vraiment zigzag avec toi. Si tu veux être mon amour. Les Spice Girls. Bien, bien, ça suit là, attention. Chaque bouffée que tu prends, chaque bouffée... Police. Police, c'est la bonne réponse. 4 demandes pour les fiches de maillot. On ne sait peut-être. Tu n'as pas à te mettre sous la lumière rouge, ces jours sont finis. Là, c'est police. Police. C'est police, c'est la bonne réponse. C'est ça, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Bravo, c'est la bonne réponse. Bravo, merci. Bravo, je ne sais rien. Ouh là là. Est-ce que finalement, l'essentiel n'est pas de participer ? Non. Non, non. Ça va, je demande. C'est bien de gagner. Oui, c'est bien, bien sûr. Vous avez quand même gagné la bouette de jeu de Bourgogne. Pardon, excusez-moi Alain de vous couper, mais c'est quand même... Avec tout le respect que j'ai pour Pierre de Coubertin, c'est une énorme connerie. L'important, c'est de participer. T'as perdu. Ça fait de la peine. Mais parce que vous, vous avez la miaque, parce que vous, vous êtes un gagnant. Moi, je m'en fous, je suis un loser. Moi, gagner, perdre, je m'en fous. Vous aimez perdre aux jeux, vous ? Vous aimez perdre aux jeux, vous ? Il y a du vécu, là. Ah ouais, vous aimez perdre aux jeux, vous ? Je m'en fous, je le prends pas mal. Ouais, regardez droit à la caméra. Vous dites non, je m'en fous, je prends pas mal. Ouais, je prends pas mal. Voilà. Ça sert connaissance. Bravo. Bravo. Vous êtes déjà entraînée ou pas ? Un petit petit peu, mais je n'y arrive pas souvent. Vous arrivez à combien en général, à peu près ? Deux. Quand j'arrive à 5 secondes d'ordre. Ouais, ouais, bon, pareil. Je vous pose 10 questions. Vous le savez, vous ne me répondez pas avant la fin des 10 questions. Vous ne prenez pas de notes. Personne ne souffle. Et à la fin des 10 questions, vous essayez de me donner les 10 réponses dans l'ordre. Caroline, c'est parti. Quel est votre plat en sauce préféré ? Comment s'appelle la petite amie de Tarzan ? Attention, ce n'est pas Tchita. Combien font 75 fois 2 que l'on divise ensuite par 3 ? Juste parce qu'on est un peu dingue. 75 fois 2. Fois 5, 10, fois 7, 4, 150. Divisé ensuite par 3. Vrai ou faux, je connais par cœur toutes les chansons de Patrick Fiori. Et en plus, j'aime ça. Quel est le prénom de Zindin Zidane ? Zinedine. Il me dit les deux. On dit Zindin. Moi, je dis Zindin. Vous l'avez vu, tout le monde dit Zindin. Tout le monde devrait dire Zindin. Mais tout le monde dit Zinedine. Oui, ce qui est une gros agrafe quadrille, vous le savez comme moi. Quel cucurbitacé utilise-t-on à Halloween pour faire des têtes qui ressemblent à Jacques Toubon ? Vrai ou faux, je donne régulièrement une jambe au don d'organes parce qu'ils en manquent. Est-ce que je trouve Christine Bravo sexy ou insupportable ? Vous préférez le thé avec la Reine d'Angleterre ou le café avec Benito Mussolini ? On va prendre des thés au café. Et enfin, combien font 10 euros en francs ? Je vous rappelle qu'il faut multiplier par 6,559 à quelque chose près. Quand vous voulez, Caroline ? Alors, Blanquette. Jane. Je suis nulle en maths, donc je n'arriverai pas à répondre. Faux. Zinedine. Citrouille. 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 Faux, non ? Faux. Tout à fait. Citrouille, faux. Je me rappelle plus. C'est pas mal. C'est bien jusque-là. Crochez-moi. Après, il y a thé et puis après, il y a un cham avant. Je me rappelle plus. C'était pour Christine Bravo. C'était pour Christine Bravo. C'était Christine Bravo, effectivement. Ah oui. Je l'ai appelée, là. Je la trouve sexy, bien sûr. Ah d'accord. Oui, oui. Pas du tout insupportable. Du tout. Effectivement, thé ou café. Et enfin, 10 euros en francs. Elle est sympa, Christine. Merci, Christine. C'est exactement ce que je dis. C'est pour ça que je la trouve sexy. Je n'en ai pas trouvé. 65,59 francs. C'est spécial. Cozac. La Blanquette est donc votre plat en sauce préférée pour ce questionnaire. Ce n'est pas très objectif, mais c'était facile à retenir. Effectivement, c'est Jen. 50 et 75 fois 2 qu'on divise par 3. Et en plus, dans le Burger de la Mort, c'est un cauchemar. C'est vrai que je ne connais pas par cœur les chansons de Patrick Fiori. Zindine ou Zinedine. Une citrouille. Je ne donne pas de jambes tout de suite encore au rond d'organe, mais je le ferai. Et voilà. Ce qui fait que quand même, vous êtes arrivés au petit Burger de la Mort. Donc... Un petit message. Merci à tout le monde. Un message à tous ceux qui me regardent. À mon école d'infographie. Mes amis, ma famille, mes cousins. Tout le monde. D'accord. Voilà. On les embrasse. Tout le monde. C'est génial. On ira vous voir. C'est génial. 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 Merci à tous. À bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada